Ha 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 ! Que la liberté est douce après 10 000 ans de captivité ! Vous allez enfin pouvoir conquérir la Terre ! Alpha, Lucas est échappé. Pour lutter contre elle, nous avons besoin de jeunes courageux et forts. Sous-titrage ST' 501 Silence. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, on va commencer nos exposés sur les passions et nous allons débuter notre exposé par Trini qui s'est portée volontaire. Trini ? Merci, mademoiselle Applebee. Je vais vous montrer quelle est ma passion. Ce sont les poupées. Elles représentent la plupart des cultures. Elles viennent du monde entier. Tenez, prenez celle-ci. Elle vient du Japon. Et elle porte un authentique kimono. Ouais, c'est chou ! Ouais, c'est chou ! Ah, et voilà celle que je préfère. Je l'ai depuis mon enfance. Monsieur Ticklesneezer. Il appartenait à ma mère. La sienne lui avait donné quand elle avait 5 ans. La légende dit que monsieur Ticklesneezer a un don unique en son genre qui est magique. Il peut capturer toutes sortes de choses et il les garde dans une bouteille. Je n'ai pas eu la chance de jouer à la poupée, moi, quand j'avais 5 ans. Je n'avais pas le temps. Je devais apprendre les formules de sorcellerie, les sortilèges, enfin tout, quoi. C'est injuste ! Il faut que ça cesse. C'est très bien. Jason, à toi de nous parler de ta passion. Vous êtes sur la vague. Il faut attendre le rouleau. Et ensuite, on se laisse porter. On est sur le sommet. Je suis le meilleur, oui. Si quelqu'un veut prendre une photo, c'est le moment. Et qu'il n'hésite pas. Moi, j'ai une grande passion, c'est la gymnastique. Je vais vous montrer comment on fait un poirier. Merci. C'était très joli. Avec ce petit volcan fait maison, je vais vous expliquer ce qui provoque une éruption. Enfin, tout le processus, quoi. Alors, ouvrez grand vos yeux, c'est parti. C'est très intéressant, Billy. Oh ! Nous continuerons nos exposés sur vos passions demain, alors n'oubliez pas vos affaires. Et d'ici là, bien bonne fin de journée. Pour le cours de demain, réviser le chapitre 4. C'est sur la saison des amours chez les iguanes. Waouh ! Il était génial, ton volcan. Merci. Et toi, t'as une magnifique collection. Merci. Elle est jolie, ta poupée. Oh, voilà-moi ! Est-ce que... Ouais, ouais, elle est jolie. Ouais, à moi ! Non ! Non ! Non ! Attends, fais voir. Désolé, Mulch. Désolé. Vous avez eu une dure journée, les amis. Mais qu'est-ce que je raconte, moi ? C'est moi qui ai eu une dure journée. Bonne nuit, Tickelsneezer. Alors, elle est amoureuse de cet horrible troll. Elle va voir ce que je vais faire de lui. Ah, alors ! Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Arrête de t'agiter dans tous les sens. Je vais plutôt chercher le troll. Arrête de t'agiter. Chut, chut, chut ! Allez viens, on rentre. Arrête de bouger, t'es quel sneezeur ! Excusez-moi, mais je suis un peu nerveux. Ça me fait tout drôle de me retrouver ici en chair et en os. Allez, mets-toi dans la tête que si tu bouges encore, je te transforme ! Je suis ravi d'être là parmi vous. D'après ce livre de légende, tu as un don qui pourrait m'être très utile et dont je vais me servir. Dis-moi ce que tu sais faire. J'ai une bouteille à bonheur dans laquelle j'emmagasine toutes les choses qui me plaisent et je fais des collections. Oui, c'est bien ce qui est écrit dans le livre. D'après les informations que j'ai trouvées, il collectionne toutes sortes de choses qui lui plaisent. Mais c'est génial, je fais collection de serpillères. Ah bon ? Ah bon ? Tiens, et si on faisait une collection de Power Rangers ? Merveilleuse idée ! Tu vas aller les chercher sur Terre ! Tu m'obéiras, sinon tu retrouveras ta taille normale, c'est compris ! J'aurais juré que j'avais posé sur ma table de nuit hier soir. Mais tu l'as peut-être oublié à l'école. C'est gentil, je te remercie de faire le chemin avec moi. Je t'en prie. Mais alors qu'est-ce que je vais prendre ? Oh, ça paraît très bien ça et ça plaira à ma reine. Oh, c'est parfait. Très bien. Oh, que de belles choses. Et ensuite... Il n'était pas au lycée ni au centre de jeunesse. Je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais il n'a pas pu disparaître comme ça. C'est sûrement quelqu'un qui a voulu te faire une farce et qui te l'a pris. Billy ? Je crois qu'on l'a retrouvée. Une voiture toute blanche, ce sera bien pour ma collection. Allez, dehors la bouteille. Tout m'appartient. Oh, il y a des terriens dedans. Je vais pouvoir commencer une collection. Salut, petit terriens. Billy, qu'est-ce qui se passe ? Il va nous écraser. Oh, c'est... Mais n'ayez pas peur, je ne veux pas vous faire de mal. Je veux juste vous garder. Vous êtes à moi pour toujours. Notre plan marche à merveille. Goldar, je veux m'assurer que notre clown de service fait bien son travail. Allons voir ce qu'il se passe. À vos jambes démoniaques, reine. Vite, 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 je ne veux pas être en retard pour la séance. Oui, oui, oui. Tu as fait les progrès ? Je me suis exercé. Regardez ce que je vous ai préparé. Super. Ouais, oui. Bravo. Ils croient nous impressionner avec leur truc. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ma main est fatale et meurtrière. Je vais te faire une démonstration. Très impressionnant. Oh, oh, il y a un problème. Faut se téléporter. Sordonne, on a eu ton message. Qu'est-ce qu'il y a ? Billy et Trini, ils sont en train de courir un gros danger. Aïe, 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 aïe. Danger, le vent est faible. Mais c'est M. Tickle-Sneezer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il capture tout ce qu'il trouve sur son passage. C'est Rita qui l'a ensorcelée. Elle contrôle ses faits et gestes. Il est obligé de lui obéir et Billy et Trini sont tombés dans son piège. Jason, Zack, Kimberly, venez nous délivrer pitié. Sortez-nous de là, je vous en supplie. C'est Billy et Trini. Vite, il faut aller les aider. Rita a envoyé ses patrouilleurs pour protéger son troll, alors soyez prudents. On va les éliminer. Et attention, elle a aussi envoyé Goldar, Squat et Babou. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Transmutation demandée. Mastodon. Stérodactyles. Tyrannosaures. Merde ! Non, mais pousse-toi de là. On dirait que le temps se gâte. Oh, mais j'ai perdu ma bouteille. Au secours ! On a eu chaud. C'était moins une. Est-ce que ça va ? Oui, merci. Cramponnez-vous, je vais vous faire sortir. Replexion. Le travail va nous écraser. Valide ! J'arrive ! Arrête-t-il, terreux ! Au secours ! Billy ! Oh non ! On a besoin de vous. Dépêchez-vous. Super. Ça veut nous faire un exercice. Smilodon ! Priseratops ! Allons-y ! Où est passée ma bouteille magie ? J'ai pas fini mes collections, rendez-la-moi. Oh, Majesté, qu'est-ce que vous voulez de moi ? Je veux que tu continues. Je veux ma collecte de Power Ranger. Je peux pas. Je sais que vous m'avez programmé pour que je vous obéisse, mais je peux rien faire sans ma bouteille magie. Je ne veux pas le savoir. Je n'ai pas l'excuse. Tu dois faire ce que je te demande. Je veux que tu grandisses. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Pas de problème. On va demander la transmutation Megazord. On va demander la transmutation Megazord. Allons-y ! En place ! Vous êtes prêts ? On peut y aller ? 3, 2, 1, toute la puissance ! Processus Megazord en cours ! Mégazord, enclenchez ! La première chose à faire est de reprendre la bouteille du troll ! Mais j'ai jamais rien vu d'aussi magnifique ! Viens voir petit ! C'est vraiment la plus belle pièce de ma collection ! Épée laser ! Épée laser ! À toi de jouer ! Qu'il reprenne sa taille normale ! Redez-moi ma bouteille magique ! Faut que je continue ma collection ! C'est une poupée ! C'est une poupée obéissante ! C'est une poupée obéissante comme je les aime ! Regardez sa bouteille ! On va rendre à Rita la monnaie de sa pièce ! Bon, Rita ! Libère Mr. Tickle-Sneezer ! Ou sinon on t'enferme dans sa bouteille magique ! Oh non, rôdez-moi ma bouteille ! J'en ai besoin pour ma collection ! Oh mon Dieu ! Oh non ! Oh non, pas la bouteille ! Oh non, pas la bouteille ! Roudis-la-moi, roudis-la-moi, roudis-la-moi ! On se retrouvera, vous pouvez me faire confiance ! Majesté, attendez-moi ! À présent, il faut que le troll remette chaque immeuble, chaque monument, enfin tout ce qu'il a pris à sa place ! Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'il va tout rendre ? Mais s'il a un bon fond, il n'est pas méchant, ça se sent, c'est Rita qui contrôlait ! Bon, tu rends tout ce que tu as inspiré avec ta bouteille ! Tu risques de blesser quelqu'un ! Oh non, pas ça ! Je veux faire de mal à personne, je vous assure ! Remets-toi à sa place, Tickle-Sneezer ! Et ne te trompe pas ! On compte sur toi ! Remets tous les objets où ils étaient ! Allez, ne fais pas d'histoires ! Remets-les ! J'ai fait un cauchemar ! Non ! C'est pas possible ! Ah, tu es toujours là, mon Tickle-Sneezer ! Rita vient même me terrifier dans mon sommeil, maintenant ! Silence, les enfants ! Il nous reste encore une dernière présentation pour compléter notre exposé sur les passions ! Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, nos amis Bulk et Skull ! Nous, on aime les parasites ! Les parasites ! Ah oui ! Oui, on prend les puces sur le dos des chiens qu'on trouve près de chez nous ! Montre-leur, Skull ! Tadam ! Les puces au cirque ! Pascal, où sont les puces ? Hein ? 2 priest Hein ! lent, 없습니다 ! 2 Réoline ARE Générique 1 Sous-titrage ST' 501